Alors j'ai une super vue depuis ma fenêtre puisque je vois mon balcon qui est un petit peu en bordel parce qu'il est en train d'être aménagé avec un joli nain de jardin qui fait f*** qui est planté dans un bac de fleurs et juste derrière il y a les remparts de la ville de Fribourg. Du coup c'est assez classe. Moi je m'occupe notamment tout ce qui est production, donc gérer l'accueil des artistes, gérer la salle, le responsable de soirée, tout ce genre de choses. Gérer aussi tout ce qui est co-prod et location de la salle, faire un peu le lien aussi entre la technique et les managers des groupes et ce genre de choses. Tout est annulé en tout cas jusqu'à fin avril. On se prépare un peu à ce que ce soit potentiellement annulé plus tard aussi. C'est assez compliqué parce qu'on doit anticiper un peu les finances, les risques financiers qu'impliquerait une annulation. Et puis en même temps, on fait surtout du télétravail, ce qui est assez difficile en fait. Comme on est une petite équipe, on est très soudés en général. On a des petits bureaux, on communique énormément. On vient souvent se poser des questions, checker des choses ensemble aussi pour l'ambiance de travail. Et du coup de travailler à la maison, c'est assez difficile. Mais on fait quand même des séances vidéo et ce genre de choses. Et puis on s'en sort, mais c'est compliqué. Alors pour moi, c'est vraiment le télétravail. Déjà, il y a la concentration. Quand j'ai mon copain qui joue à la play, il y a mes chats qui me sautent dessus. Pendant que moi, je suis sur l'ordi, ce n'est pas évident. Les joies de la technologie et des séances, des vidéos séances avec le bureau. Il y en a de temps en temps qui font un peu du beatbox en parlant. Et puis des petits flous. Il y en a qui n'arrivent pas à se connecter. C'est toujours un bonheur. Et puis là, le plus dur en plus, pour moi en tout cas, c'est que le programmateur, en fait, il s'en va. Et on a un nouveau programmateur qui arrive. Alors bon, eux, pour la passation, c'est assez compliqué vu qu'ils ne peuvent pas se voir. Mais surtout, le programmateur, après, il part en France. Et on a dû annuler son apéro d'au revoir. Et puis de ne pas pouvoir le voir, de savoir comment ça se passe pour lui. Enfin, je trouve ça assez dur. Les grâces matinées. Ça, c'est positif. Je n'ai jamais eu autant d'heures de sommeil de ma vie comme bosser dans l'événementiel. C'est aussi sacrifier pas mal de ses nuits. Donc ça, c'est cool quand même. Alors évidemment, on essaie toujours de garder un lien quand même avec le public. C'est un peu compliqué parce qu'il y a tout qui nous est arrivé un peu dans la tronche comme ça. Et puis, on essaie de faire au mieux. Par exemple, on publie des playlists comme font beaucoup de gens indépendants de salles. On fait des rétres respectives sur l'année passée. Qu'est-ce qui se passe l'année passée ? Des photos de concerts, ce genre de choses sur les réseaux sociaux. On essaie de faire toujours plus, d'avoir des idées super pour pouvoir garder ce lien avec le public. Et qu'on trouve ça important. Avec les bénévoles aussi. Là, on est en train de réfléchir et mettre en place des activités. Parce que le bénévolat, c'est aussi une manière de rencontrer des gens. Et le fait que ce soit en pause, qu'ils puissent quand même être connectés entre eux. La première mesure, enfin une des premières qui a été prise, cette interdiction de 1000 personnes, je pense que c'est celle qui m'a le plus choquée. Pourtant, c'est celle qui touchait le moins l'amalgame, entre guillemets, vu qu'on a une capacité de 350 personnes. Après, en dessous de 1000 personnes, il fallait quand même vérifier avec les autorités et tout. Moi, c'est celle qui m'a le plus choquée parce que c'était la première. Et c'est la première fois qu'il y a une restriction comme ça qui se passe, en tout cas dans ma vie à moi. Et ça m'a particulièrement choquée. Je travaille aussi à Frisson comme serveuse. Donc là, ils étaient directement concernés. Il y avait le Copec Festival à Fribourg qui a été aussi annulé. J'ai l'habitude d'y aller depuis des années. Je connais quasi tous les organisateurs. Enfin, ça m'a assez choquée. Et puis après, en fait, c'était surtout de l'inquiétude et puis du stress. Est-ce qu'on va pouvoir faire cette soirée ou pas ? Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas la faire ? Essayer d'évaluer les risques de continuer à travailler tout en sachant si, en fait, le travail de production, par exemple, pour un concert, il allait être utile ou pas. Mais en soi, on s'est assez bien préparés. On est aussi assez bien soutenus et encadrés par le service de la culture d'Hiverdon. Et puis, on a pu gérer ça, je pense, en faisant les moindres dégâts possibles. C'est un peu déprimant de voir tous ces événements, tous les trucs pour lesquels on a travaillé qui se font annuler. Au niveau du public aussi, c'est la question de, est-ce qu'ils vont revenir ? Même si on reporte certains événements, est-ce que ça va suivre ? Est-ce que les gens vont continuer à venir une fois qu'ils pourront revenir ? Et puis, surtout financièrement. Parce que non seulement, il y a des frais qui sont liés aux annulations, mais il y a aussi un manque à gagner. Le fait de ne pas être ouvert pendant un mois et demi. En plus, c'est juste avant la pause de l'été. Donc, si ça se trouve, si on ne peut pas rouvrir avant l'été, je suis nulle en calcul mental. Et là, je suis stressée. Donc, je ne peux pas dire, mais ça fera des mois de fermeture, de manque à gagner. On n'a pas d'entrée d'argent, mais il y a de l'argent qui sort parce qu'on a les salaires, on a le loyer. On a énormément de frais. Et puis, c'est ça qui est le plus inquiétant. Après, oui, le Conseil fédéral veut prendre des mesures et veut soutenir la culture, mais c'est toujours délicat. Enfin, on ne peut pas compter là-dessus et on doit aussi trouver des moyens. Et puis, espérer que ça roule quand même et qu'on puisse bientôt réouvrir. Alors déjà, comme je disais, dès qu'on peut réouvrir, les gens peuvent revenir avec grand plaisir et encore plus nombreux qu'avant. Sinon, comme les problèmes sont principalement financiers, sur notre site internet à l'Amalgame, il y a moyen de faire un don ou de devenir membre. En devenant membre, vous avez certains avantages. Et je pense que c'est le cas pour pas mal de salles de concert. En général, c'est des associations. Donc, il y a moyen de devenir membre de pas mal d'endroits. Devenez membre de vos endroits préférés. Ça vous fait souvent des réductions sur les entrées ou ce genre de choses. C'est non seulement un soutien financier, mais aussi une sorte de soutien moral de sentir qu'il y a autant de gens qui croient en la salle et qui aiment cette salle et qui veulent y aller, qui veulent la soutenir et qui veulent y participer activement à la vie de la salle. J'espère qu'il y aura des côtés positifs parce que j'espère aussi que cette situation, ça permettra de remettre en question certains fonctionnements autant de la société en général qu'à l'interne pour l'Amalgame et puis de se rendre compte de qu'est-ce qui va pas et puis que notre société elle est fragile et puis qu'il y a des choses à améliorer, les conditions et puis que notre manière de fonctionner n'est pas si fonctionnelle que ça. Continuez à écouter la musique. Il y a pas mal de groupes qui font des lives ou des choses comme ça. Soutenez les artistes locaux, commandez des CD aussi aux artistes locaux. C'est une manière de les soutenir comme ils ne peuvent plus faire de concerts. Et puis je sais pas, si vous êtes en soif de connaissance, lisez le dictionnaire, ça peut toujours être cool. Prenez soin de vous et plus vite on fera ça et plus vite on pourra éradiquer le virus et plus vite on pourra retourner faire la fête.